GoTogo est un projet d'agrandissement d'un centre de santé, l'unité de soins périphériques de Segbe au Togo. 15 villages dépendent de ce centre de soins, ce qui représente 20 000 bénéficiaires. Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest, voisin du Burkina Faso, du Ghana et du Bénin. Il est limité au sud par le golfe de Guinée. Le village de Segbe, où se trouve le centre de santé, est situé dans la banlieue de Lomé, la capitale du pays. Ce projet est porté par 12 étudiants en 2e et 3e année de médecine à l'Université Paris-Descartes, membres de l'association SOLEM, Solidarité des étudiants en médecine. SOLEM est une association qui favorise l'engagement étudiant sous plusieurs formes grâce à ses multiples pôles. « Enfance », « Environnement », « Précarité », « Handicap », « Santé » et enfin « Solidarité internationale » dont est issu ce projet. Tout a commencé en février 2015, lorsqu'une association togolaise, voisin solidaire Togo, a contacté SOLEM pour solliciter son aide au sujet de l'unité de soins périphériques de Segbe. SOLEM a répondu présent et en septembre 2015, une mission exploratoire a été menée sur place par 5 étudiants de l'association. Ils sont allés à la rencontre des acteurs du système de soins de la région, ainsi que des villageois qui dépendent de ce centre de santé, afin de cerner les besoins de la population locale. Cette mission exploratoire a permis de définir les objectifs du projet Gotogo, l'agrandissement de l'unité de soins périphériques de Segbe, par la reconstruction d'une part d'une maternité et d'autre part d'un laboratoire d'analyse médicale. Actuellement, l'USM ne dispose que d'une seule salle d'hospitalisation mixte. Les femmes sont regroupées avec les autres patients avant et après l'accouchement, ce qui rend la situation très inconfortable pour elles. Cela les pousse à accoucher en dehors de l'unité de soins, en mettant en danger leur santé. De plus, il n'y a pas de laboratoire à l'unité de soins périphériques de Segbe. Afin de pouvoir faire des analyses, les villageois sont obligés de faire des déplacements importants, dont le coût les dissuade d'avoir recours aux soins. Durant l'été 2016, une salle d'hospitalisation dédiée aux femmes et le laboratoire d'analyse seront construits et mis en service. L'été suivant, les deux autres salles de la maternité seront bâties. Elles permettront de former avec la première salle une véritable maternité, avec une salle de travail, une salle d'accouchement et une salle de repos post-natale. Le laboratoire d'analyse construit en 2016 permettra quant à lui à l'unité de soins d'acquérir une autonomie financière. Ce projet s'inscrit donc dans une volonté d'amélioration de l'accès aux soins et de pérennisation des évolutions apportées. Afin d'assurer cette pérennisation, des actions de sensibilisation des villageois au projet ont été mises en place. Elles sont menées par notre partenaire local, Voisin Solidaire Togo, qui se déplace dans les 15 villages qui dépendent du centre de santé afin de susciter l'investissement des villageois et de les informer de l'avancée du projet. Cette action de sensibilisation, qu'avaient entamé les 5 étudiants de la mission exploratoire et que poursuivront sur place les 12 membres du projet, est essentielle car elle permet de donner la parole aux bénéficiaires en les impliquant afin qu'ils s'approprient le projet.